Hey ! Salut à tous et à tous c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir je suis en facecam parce qu'aujourd'hui j'ai envie de voir un petit peu les réactions que je peux avoir suite au nouveau pack dernier rire qui est obtenu sur Fortnite et je fais donc partie des peu de personnes qui l'ont eu avant la boutique et donc voilà je veux vous présenter un petit peu le pack ainsi que tout ce qu'il y a à l'intérieur ok ? Mais avant tout ça les potos n'hésitez pas à nous soutenir dans la boutique avec le code créateur BOKUNI cela nous aiderait énormément et c'est grâce à ça qu'on peut vous faire des concours et justement il y en a un en ce moment même et oui les potos donc je vous redirige sur la vidéo donc il y aura un lien en description, un lien en commentaire épinglé ainsi qu'à la fin de la vidéo pour vous rediriger sur celle-ci il y a un concours du skin Wildcat à gagner sur Discord voilà les potos c'est un skin de valeur de 200€ environ donc voilà on vous fait vraiment un gros gros cadeau en compagnie aussi de Yoko la petite utubeuse qui nous a aidé à l'avoir ce petit code rien que pour vous voilà donc si vous voulez savoir les modalités d'inscription pour du coup participer au concours et gagner ce skin n'hésitez pas à voir la vidéo en question voilà let's go alors aussi petite précision donc vu que moi je n'ai pas de PS4 et vu que j'avais commandé du coup via la FNAC un code PS4 c'est BOKUNI qui m'a activé du coup le pack et c'est lui qui a eu l'animation d'obtention du pack que moi je n'ai pas eu du coup je vous l'affiche à l'écran depuis tout à l'heure donc vous pouvez voir un petit peu comment ça rend et franchement déjà on peut voir un aperçu avec le pack Rex on peut voir le pack Joker et le Poison Ivy vraiment c'est magnifique donc voilà donc du coup moi je vais vous présenter tout ce pack du coup directement dans le casier on va s'y rendre tous ensemble alors moi j'ai déjà pré mis tous les trucs en favori comme ça on voit directement le pack alors donc déjà on a 3 skins comme je vous ai dit tout à l'heure il y a genre 2 secondes donc on a déjà le Joker on a le Poison Ivy et du coup on a Midas Rex qui ont toutes des variantes ok donc on va commencer déjà par le Midas Rex qui à mon avis vous donne envie et après on a aussi du coup aussi le Joker alors du coup Midas Rex comme vous pouvez voir on a 2 variantes donc on a une variante sans le masque et une deuxième du coup avec un casque et franchement il est badass alors on peut voir comme ici le petit signe à oro voilà il y a peut-être d'autres indices qui sont dissimulés là dedans mais en tout cas il est vachement stylé alors perso je sais pas vous moi je le préfère sans casque parce que bah enfin il a quand même plus de style avec sa coupure ici avec son oeil un petit peu doré plutôt qu'avec un casque ça fait gros je trouve donc je sais pas je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas c'est en matière à débat dans les commentaires au pire des cas vous faites Midas Rex donc 0 sur 10 après vous mettez Poison Ivy 10 sur 10 voilà vous mettez ça en fait et après vous mettez avec ou sans variantes pourquoi pas j'aimerais bien savoir vos avis alors du coup on a le deuxième skin aussi du coup et là c'est le plus intéressant c'est le Joker qui lui me semble-t-il a 3 variantes à vérifier on va regarder ça ensemble tout de suite du coup voilà le Joker comme vous pouvez voir il est déjà stylé comme ça ah là là avec le ah 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 en mode rigole tout le temps et en plus le Joker la fameuse cicatrice en mode rigole de fou et ça c'est super beau et franchement le skin il est magnifique on voit en tout cas qu'ils ont fait un travail au niveau des expressions faciales on me dit il est vénère tout le temps et ça ça rend quelque chose quand même de particulier sur Joker donc on a bel et bien 3 variantes comme vous avez dit alors on a une variante que moi j'adore voilà je préfère c'est la variante préférée c'est celle-là franchement il a un super style son style il a un flot de fou il a un flot de fou en plus regardez la petite plante là en mode ah c'est trop bien c'est trop bien les coutures on voit tout effet au poil de cul près et franchement c'est stylé avec les mêmes petites badges franchement il est beau franchement il est beau mais alors une autre variante que j'aime moins c'est exactement pareil avec un chapeau supplémentaire bon ça peut rajouter un peu de flow ça dépend comment vous préférez ou pas j'en suis pas fan voilà j'en suis pas fan mais en tout cas voilà ça rend bien je vous fais le tour à chaque fois bon il y a le sac à dos qui gêne un peu mais bon c'est pas très très grave et du coup on a Poison Ivy je pense que c'est le skin qui est le moins aimé des trois mais en même temps il faut bien deux skins qui intéressent plus un un peu random pour faire augmenter le prix du pack donc voilà d'ailleurs le pack je pense qu'il va être à 30 euros personnellement je l'ai payé 20 euros parce que je l'ai précommandé sur la FNAC mais du coup je pense qu'il va sortir 30 euros prix réel demain voilà donc normalement demain à une heure du matin il sort en boutique voilà information de Tellium mon bro et du coup on va essayer de voir un petit peu du coup le skin alors du coup on a une variante humaine et une variante non humaine bien sûr donc là on voit un petit peu le skin comme ça moi j'aime pas du tout c'est pas mon style après il y a des gens qui l'aiment il y a des gens pour adorer donc il n'y a pas de soucis à la limite je le préfère comme ça effectivement en humain ça paraît plus naturel mais bon après c'est un super héros donc est-ce que ça doit être naturel je ne sais pas c'est comme si tu me disais Venom une version humaine ça n'existe pas donc en vrai il est stylé très 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 stylé et les potos voilà on peut voir du coup tout ça on va peut-être essayer de faire des émotes pour voir comment ça rentre dans le lobby pourquoi pas et du coup on a ça on a ces skins là mais c'est pas tout puisque du coup on a des sacs à dos et on a aussi des pioches dans ce skin alors comme vous pouvez voir ici on a la boîte comment ça s'appelle la boîte à insurrection voilà les potos et du coup c'est un revêtement enfin c'est quelque chose de réactif donc c'est une supposition mais je pense que quand vous allez kill quelqu'un le petit bonhomme va sortir de la boîte et du coup ça va être du coup quelque chose d'un sac à dos réactif voilà on a du coup aussi le effleuraison du coup petit sac qui peut également bien aller au joker donc voilà sac de poison ivy et qui est vraiment stylé par contre avec les petites plantes qui nous regardent et qui veulent manger tout sur son passage en tout cas c'est stylé et on a aussi bon alors là je suis pas fan du tout mais c'est la cape de Midas honnêtement on avait la même avec Oro et on avait même plus beau avec Oro et les caps c'est gros c'est imposant ça se voit à des kilomètres pas forcément stratégiquement en parlant très efficace mais du coup si vous aimez encore une fois les goûts les couleurs ça ne se change pas et ça ne se décide pas alors du coup au niveau des pioches aussi pas honte là Midas Rex les dagues elles sont folles les dagues elles sont folles c'est franchement les voies de feu c'est trop beau mais après petite référence aussi je ne sais pas si ça a à voir avec un quelconque événement ou un truc comme ça mais on est d'accord que les espèces de petites boules sur les côtés me semble-t-il quand même ressemblent à l'événement cyclo qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec Midas donc je ne sais pas du coup si c'est des espèces de boules qu'on avait retrouvé justement à l'autorité à l'époque mais ça ressemble fortement donc je ne sais pas on a aussi du coup le deuxième donc la deuxième pioche donc c'est la H-Ivy il faut aimer voilà il faut aimer je vous montre un petit peu comment ça s'utilise avec l'outil d'ailleurs je ne vous ai pas fait ça avec les pioches voilà voilà basique et du coup on a la troisième qui pour moi est la meilleure la mauvaise blague tout simplement et ça arrose d'ailleurs c'est trop bien parce que regardez quand ça bouge ça bouge aussi c'est magnifique voilà donc la pioche du joker et qui peut très bien aller au final aussi avec Harley Quinn qui est très très belle aussi qui ira avec ce pack mais on a une autre pioche aussi une autre pioche très stylée très très stylée pas ma préférée parce que ma préférée c'est celle-là mais honnêtement elle fait partie des meilleures également voilà donc le sceptre la vengeance du joker qui est franchement le crâne là à planter sur le sceptre il est très très beau je suis désolé je dis énormément de fois le mot stylé mais c'est le cas c'est le cas quand c'est beau c'est beau on va pas dire que c'est autre chose donc moi j'aime bien voilà en plus le bruit il est magnifique le bruit il est stylax et bon du coup là on finit en beauté du coup avec un dernier truc sur le pack et du coup ça l'a traîné tirer une carte ok et c'est celle-là voilà tirer une carte honnêtement je sais pas avec quoi ça peut aller hormis le joker et du coup Harley Quinn à voir si vous aimez bien ma foi je trouve que ça aurait été un peu plus utile que ce soit une émote plutôt qu'une traînée après bon bon ils ont fait ça c'est quand même bien finalement c'est quand même bien donc voilà dites moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez du pack dites moi du coup ce que vous aimez ce que vous aimez pas genre le top 3 au pire des cas des choses que vous avez préféré sur ce pack et du coup sur ce moi je vous dis ciao bye bye c'était Icar et puis c'est tout et puis encore une fois là n'hésitez pas à rejoindre du coup la nouvelle vidéo qui va avoir juste après donc voilà je vais finir cette vidéo il y aura une outro et dans l'outro en fait en haut à gauche il y aura du coup la vidéo concours pour gagner du coup 200 euros donc l'équivalent de 200 euros avec le skin et le pack wheel 4 qui était du coup l'ensemble switch et du coup ça va être super bien et vous allez voir quand même gagner un skin aussi rare que ça c'est comme si je vous ai gagné un skin galaxy là maintenant ce qu'un galaxy homme ce serait ouf quand même ça serait ouf ça fait partie des gens les skins les plus rares du jeu donc voilà sur ce ciao c'était Icar on se retrouve dans la prochaine vidéo et puis c'est tout bisous les gars et puis c'est tout